De tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Donc aujourd'hui je vous montre les meilleurs paramètres de Valorant Pour avoir plus d'FPS mais aussi avoir Plus d'avantages en jeu Donc je vais vous montrer des paramètres qui en plus de vous faire Gagner beaucoup d'FPS vont vous donner Un avantage en jeu et pour ceux qui ont une carte Graphique Nvidia à la fin de la vidéo je vous montre Une petite astuce pour gagner encore plus d'FPS N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Sur ce n'hésitez pas A lâcher votre petit like et à vous abonner ça fait Toujours plaisir. Donc on se retrouve directement dans les Paramètres donc dans général il n'y a pas grand chose A part d'un autre Afficher les cadavres vous allez mettre non Donc en gros au lieu de voir les cadavres au sol écrasés comme Des merdes vous allez juste voir un petit rond Un petit rond avec la tête qui sort en gros ça va vous faire Gagner un peu plus de performance et dans Afficher le sang on met non on s'en fout Donc dans général c'est tout quoi On s'en fout un peu du reste dans Vidéo. Donc Mode d'affichage on va mettre plein écran bien sûr Donc résolution moi je suis en 1920 X 1080 donc la résolution de base Mais si vous voulez gagner en performance vous pouvez vous mettre En 4 tiers. Attention La 4 tiers ne vous donnera pas plus d'avantages A vous faire gagner en performance mais c'est tout Si vous voulez vous pouvez mettre la 1280 x 960 Donc il y a pas mal de pros qui jouent avec C'est la plus utilisée en 4 tiers Donc voilà vous allez gagner un peu plus en performance Mais ça va vous faire perdre en visuel Ensuite Limiter les IPS sur la batterie Donc ça c'est seulement pour les PC portables Moi j'en ai rien à foutre parce que je suis sur PC PC fixe Mais pour ceux qui sont PC portables Vous mettez non Limiter les IPS dans le menu Vous mettez Moi j'ai mis oui Mais on s'en fout un peu Après limiter les IPS en arrière plan c'est pareil On s'en fout j'ai mis 30 j'ai laissé de base en fait Après il y a limiter les IPS Donc ça c'est en jeu Donc en gros moi j'ai mis 144 Parce que j'ai un écran 144 Hz Donc par exemple si vous avez un écran 60 Hz Je vous conseille de mettre 60 Si vous avez un 75 Hz je vous conseille de mettre 75 Ça sert complètement à rien d'avoir 500 ou 600 FPS C'est complètement inutile Je vous conseille de les limiter Et ensuite en faible latence de Nvidia Reflex Donc je vous conseille d'activer Cependant si vous activez cette chose là Ça va vous faire gagner en performance Mais en contrepartie vous allez consommer beaucoup plus d'électricité Et votre PC va beaucoup plus chauffer Donc c'est comme vous voulez Si vous préférez faire des performances Et payer plus d'électricité c'est pas mon problème Mais voilà au moins vous le savez Ensuite dans qualité des graphismes Rendu multi vous mettez oui Et en qualité En toutes les qualités vous allez mettre faible Donc je vais vous montrer une différence entre qualité élevée Et qualité faible avec le mur de Viper Donc là vous voyez que le mur de Viper en haute qualité Il y a de la buée qui sort de la fumée Alors qu'en faible qualité c'est juste un gros trait vert Donc vous avez plus de visibilité Ensuite en vignette Je sais même pas ce que c'est On met non Sacro vertical on met non Si vous mettez oui ça va vous brider votre jeu En petit crénelage vous allez mettre 100 Et en filtre j'ai mis 8 parce que j'ai mis 8 Mais vous pouvez mettre 4 ou 2 Ou 1 comme vous voulez en fait Ça va vous lisser votre jeu Ensuite en améliorer la clarté vous allez mettre oui Donc vous allez beaucoup mieux voir En affinement expérimental vous allez mettre oui Donc ça va affiner votre jeu Ça va le rendre beau mais pas trop Enfin je sais pas comment expliquer Bref vous mettez oui En flou lumineux on met non mais instant Non c'est horrible flou lumineux Donc non direct Distorsion on met non Je sais même pas c'est quoi cette merde Ombre projetée pareil on met non C'est des trucs inutiles de merde Qui servent à rien Donc là je vais vous montrer la petite astuce Personnes qui ont une carte graphique Nvidia Donc on se retrouve directement dans le panneau de configuration Nvidia Donc une fois arrivé dedans Vous allez dans gérer les paramètres 3D Vous allez dans paramètres de programme Vous allez ajouter une source Donc là vous cherchez votre Valorant Une fois que Valorant est mis Vous allez descendre un peu Trouver filtrage de texture qualité Et au lieu de qualité vous allez mettre haute performance Et une fois que vous avez mis haute performance Bah c'est tout Vous vous faites appliquer Et vous fermez Donc voilà Le tuto est assez rapide Mais c'est ce qu'on aime N'hésitez pas comme je vous l'ai dit A liker et à vous abonner Ça me permet de faire d'autres tutos Sur ce je vous dis Bonne journée à tous Ciao 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 Sous-titrage ST' 501